Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on est le 24 mai, la semaine prochaine c'est le rassemblement qui est prévu pour le 1er mai. Donc aujourd'hui je me trouve ici à la maison de la nature où c'est que je vous ai donné le point de rassemblement parce que la commune m'a mis à disposition des tables, deux barnômes de 6 mètres par 3 mètres, des tables, des bancs, donc il n'y aura pas de problème, tout le monde pourra être assis, bien sûr pas si on est 150, enfin bon j'en doute un peu quand même mais bon, en plus il fait un peu frais, mais bon d'ici la semaine prochaine ça peut changer, donc voilà, ils ont mis à disposition, donc il y aura l'eau, j'ai peut-être déjà dû en parler mais c'est pas grave, je le redis parce que là ça va être, c'est la vidéo, la dernière vidéo officielle que je mettrai en ligne, alors vous car vous la verrez, vous serez quelques jours avant le rassemblement, donc ils ont mis aussi en place les chiottes, donc on aura des chiottes, on aura de l'eau et aussi en cas qu'il y en a qui ont froid, je vais vous faire voir quelque chose, donc là c'est le préau que je vous avais dit, déjà là donc déjà là il y a de la place, là il y a le banc, une, deux, trois, enfin une grande grande table, enfin non c'est trois tables, il y a trois tables, comme ça, là, le barbecue qui est là, ça je vous l'avais déjà fait voir mais je vous l'avais fait voir, avec la grille et tout, moi je vais amener du bois, j'ai déjà préparé le bois, et au cas où il y en a qui est froid, je ne sais pas par contre si on verra, les poubelles, et voilà l'intérieur de la salle, donc une table, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, voilà, il y a une dizaine de tables, ça c'est les traiteaux, pour les tables qui sont là, il y aura un poêle à bois, s'il y en a qui ont vraiment froid, on pourra faire une flambée, ça c'est les deux barnum, c'est les deux barnum de six mètres par trois, et voilà, voilà, ça, ça sera, en fait il y a deux entrées, voilà, il y a même, il y a même une cuisine, vous voyez là, après bon, je ne sais pas comment ça marche, il y a du gaz, mais bon, on ne va pas non plus, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, c'est pas mal, donc j'espère qu'on sera nombreux, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, là, ils sont allés chercher des bancs, là, ils ont amené les tables, maintenant, ils sont allés faire un voyage, pour chercher des bancs, et puis, ben, voilà, quoi, voilà, donc, on a fait le tour, vous avez vu, on aura tout ce qu'il faut, vous aurez juste à amener votre pique-nique, ou grillade, enfin, votre bouffe, il y a le terrain de boule, comme je vous ai fait voir, tout ça, par contre, ça, c'est super important, ce que je vais vous demander, peu importe le nombre qu'on soit, qu'on soit 8, 15, ou 30, je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée du nombre qu'on va être, je pense aussi que le temps va jouer beaucoup, parce que, voilà, il y en a qui n'aiment pas sortir quand il fait froid, ce que je comprends, s'il pleut, enfin, bref, voilà, il y a plein de choses qui sont prises en compte, moi, juste une chose que je voudrais, c'est pour tous ceux qui voient cette vidéo, et qui viennent, ça, c'est impératif, la commune, elle m'aide beaucoup pour, pour mettre les locaux à disposition, pour qu'on soit bien, je voudrais simplement, quand vous venez là, tous les villages que vous traversez, c'est de rouler au pas, je veux vraiment qu'on donne l'exemple, tu vois, pas traverser les villages comme des dératés, voilà, il y a beaucoup de villages, il y a des gosses, quoi, je veux dire, quand vous allez arriver à Alvar, après, vous avez 12 kilomètres de montée, enfin, 12, non, un peu plus, 12, 12, enfin, moins de 20 bornes, quoi, 12, 12, 15 kilomètres, je ne sais même pas, et ce que je voudrais, voilà, c'est que vous, après, où il n'y a pas de maison, qui n'y a pas, voilà, je m'en fous, vous faites gaffe quand même, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, il y a des biches, des sangliers, voilà, ce n'est pas la peine d'aller monter comme des dératés, et puis se planter, ou un truc comme ça, ce n'est pas le but de ce rassemblement, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, monter tranquillou, traverser les villages, voilà, et puis, voilà, que les gens soient contents, et puis qu'on puisse refaire quelque chose après, voilà, pour le respect de tout le monde, voilà, et puis, donc on aura à disposition aussi des poubelles, voilà, moi j'amènerai des sacs, on mettra bien nos ordures dedans, et puis, puis voilà, et puis, j'espère que tout va bien se passer, et puis qu'on sera, nombreux, pour se connaître, il y en a déjà qu'on se connaît, il y en a qu'on ne se connaîtra pas, et puis voilà, et puis après, les uns, les autres, il va y avoir des affinités, tiens, moi j'habite là, moi je suis par là, tu vois, voilà, c'est le but en fait de ça, voilà, bon, pour le moment, la vidéo, elle s'arrête là, j'aurai certainement d'autres choses à vous dire, d'ici là, parce que là, on n'est que le 24, voilà, j'espère que ça sera bien, j'ai trop hâte déjà, voilà, bon, dès que j'ai des choses qui me reviennent, je continuerai la vidéo, allez, en attendant, je vous fais un gros bisou à tous, et puis voilà, bisous à tous, passez des bonnes journées, voilà quoi, que la vie continue, allez, à plus tard, voilà les bancs qui arrivent, à plus tard, ça va dans la journée, Je vais voir si j'arrive à les filmer, je sais qu'ils ne volent pas. Mais ça a changé. Depuis que j'ai mis à jour mon téléphone, ça a changé. Maintenant, le truc, c'est un bonjour. Bonjour à tous. Oui, j'étais en train de me dire, j'ai mis à jour mon téléphone. J'ai changé la vitre, elle est neuve, mais c'est misto. On dirait que mon téléphone est neuf. Et on vient avec ma femme d'amener déjà un peu de bois. Voilà, il y a tout ça déjà. Là, le barbeu qui commence à être prêt. Les grilles sont là. L'organisation se précise. J'amènerai aussi quelques bûches. Et puis, je ne sais pas, peut-être du charbon de bois, on verra. Et puis, peut-être tout à l'heure ou demain, peut-être demain, dimanche, demain, je parlerai un peu plus de la vidéo finale pour le barbecue. Allez, la bise. Bon, alors, voilà. Bonjour à tous, mes loustiques. Dernière vidéo avant le rassemblement. Là, avec ma femme, on avait amené déjà des planches. Et là, maintenant, on amène des bûches. Et des bûches de bois pour faire que les grillades. C'est la patronne qui décharge. Oh, la patronne, elle ne va pas tout décharger. Non ? Non, non. Voilà. Je peux encore filmer encore un petit peu ou pas ? Hein ? Oui ou non ? Bah, tu filmes les chevaux. Voilà. Bon, ben, me revoilà. Alors, du coup, non seulement me revoilà, mais le bois, il est revenu à la case départ. Finalement, avec ma femme, on l'a ramené. Parce que, ben, parce que, ben, parce que d'ici mercredi, je pense que, il n'y en aura plus. Et oui, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Vous savez, vous laissez quelque chose traîner et ça part en deux-deux. Ma femme m'avait averti. Bon, j'ai voulu faire ma tête de bourri. Je lui ai dit, mais non, mais non. Et puis bon, après réflexion, voilà, comme toujours, ma femme, elle me met en garde. Et je dis, oui, 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 je rouspète, je gueule et tout. Puis après, finalement, elle a toujours raison. Et après, on revient toujours à ce qu'elle m'avait dit. Donc, finalement, on a ramené le bois. C'est pas grave, on l'amènera mercredi matin. Je le monterai mercredi matin. Et puis, voilà, comme ça, au moins, on se rassure. Ça se trouve, déjà, il n'y aura peut-être même plus les planches que j'avais montées avec ma femme. Voilà. Bon, ça, c'était le petit à partie. Donc, c'est pas grave, ça nous a fait une promenade. On est monté avec le cubotin de ma belle-mère. Ça nous a fait une petite promenade. Et puis, voilà, c'était bien quand même. Bon, pour en revenir, donc, au 1er mai. Je maintiens la date. Ça, c'est clair et net. J'ai jamais reculé, moi, devant le temps. Mais c'est pas parce que moi, je suis comme ça, que vous, il faut vous sentir obligé de venir ou quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, qu'on soit, déjà, on sera au moins 4-5, je pense, parce que ceux qui sont par là. Et puis, voilà, quoi je veux dire. Donc, il n'y a aucune obligation. Si vous ne venez pas, ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas fâché pour autant. Ce n'est pas pour autant que je serai... Je comprends tout à fait. Ça, ce n'est pas un problème du tout. Je veux que vous soyez heureux et de faire ce que vous avez envie. Mais, voilà, ce que je voulais dire, c'est que... J'ai dit, j'ai répondu à plusieurs messages que le temps, parce qu'on m'avait dit que le temps, il serait pourri. Oui, effectivement, c'est vrai qu'ils annoncent un temps pourri. Mais regardez, aujourd'hui aussi, ils annonçaient un temps pourri. Et puis, finalement, bon, il est gris. Le temps est gris. Mais il ne pleut pas, quoi, je veux dire. Même le chat de ma belle-mère, il est là, à côté de moi. Hein ? Chouchou ? Pou, parti, il n'en a rien à branler. Donc, il se peut que... Il se peut que mercredi, il n'y ait pas de pluie, hein ? Alors, même qu'il y ait de la pluie ou pas, ce que je veux dire, c'est que... Il n'y a pas de... Si vous avez envie de venir, mais pas vous mouiller, ou pas salir votre moto, ou pas avoir froid, ou quoi que ce soit, vous pouvez venir en bagnole, hein ? Il n'y a pas de déshonneur. Au contraire, comme ça, peut-être en bagnole, je ne sais pas, vous pouvez venir à plusieurs... Dans la bagnole, si vous êtes plusieurs potes et tout, ben, voilà, vous venez... Parce que dans tous les cas, s'il pleut, tout le monde va se faire chier chez soi. Vous ne ferez pas de moto, vous allez faire quoi ? Vous allez regarder la télé, vous allez... Quoi, quoi, remarque, vous, avec mes vidéos, vous pouvez regarder mes vidéos. Non, mais je veux dire, voilà, quoi. Bon, donc, ben, si vous venez en bagnole, ce n'est pas grave. Et ce que je voulais dire, et je l'ai déjà dit, parce que là, oui, aujourd'hui, on est le... Je crois qu'on est le... On est... On est dimanche. Dimanche 28, il me semble. Dimanche 28. Lundi 29. Mardi 30. Oui, on est le dimanche 28. Et... Pourquoi je disais ça ? Merde, j'ai bouffé le... Attends, je voulais dire quoi, là ? Euh... Ah oui, voilà, c'est ça, je disais. Si on va se faire chier, on va se faire chier tous, chacun c'est soi. Autant se faire chier tous ensemble, là où, à la maison de la nature. Parce que, comme je vous ai dit, et comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai tournée, il y a deux jours, là, ou je ne sais pas quand... Il y a de la place à l'intérieur, c'est chauffé, on rentre à plus de 60 là-bas dedans, il y a les tables, il y a tout. Même s'il y a les barnum dehors, on peut faire les grillades dehors, on est à l'abri. Et puis, on mange dedans, il y a le chauffage, il y a le chauffage, il y a des radiateurs, il y a le poids à la bois, comme je vous ai dit. Donc, on peut se faire chier tous ensemble, si ça vous dit. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, moi, je serai là-haut, je serai là-haut, voilà. Voilà, donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous venez le 1er mai, je vous dis, eh bien, à mercredi. Ah, question pour la bouffe, s'il y en a qui ont des choses à faire réchauffer sur du gaz, par exemple, il y a un truc, tu sais, une cuisinière, voilà. Il y a une cuisinière, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà, vous amenez ce que vous voulez, votre bouffe, tout ça. Nous, avec ma femme, on a acheté 2-3 paquets des petits machins de l'apéro, là. Voilà, et puis, voilà, et puis, amenez vos boissons, amenez, parce que, bon, moi, je ne peux pas, je ne sais pas le nombre qu'on est, je ne sais pas, puis, ouais, je ne sais pas, quoi. Je ne peux pas amener 3 bouteilles, et si après, si on est 3, ça va, mais... Ah, oui, par contre, pas d'alcool, quand même, hein. Enfin, bon, après, je ne sais pas, mais, voilà, quoi. C'est... Vous êtes en moto, vous êtes en bagnole, voilà, quoi. Enfin, moi, perso, je ne bois pas d'alcool, mais bon, après, vous faites comme vous voulez, ça, c'est... C'est, voilà. Bon, allez, je vais aller monter cette vidéo, donc, elle sera... Ben, voilà, je vous aurais dit bonjour 2-3 fois, parce que je crois que je fais 2-3 trucs. Et puis, s'il y a quelque chose qui me revient avant le montage, ben, je vous le dis. En attendant, je vous dis soit à tout à l'heure, pour continuer la vidéo, soit à mercredi, passez un bon lundi, mardi, et voilà. La bise. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Je le savais. Et je suis encore là. Et oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est... Dans les commentaires, mettez-moi aussi, que ça me donne une idée, parce que là, je suis dans le flou total, que ça me donne une idée, si vous venez ou pas. Tu vois, vous dites... Je ne sais pas, vous marquez... Ben... OK, ou présent, ou je serai là, ou... Voilà. Comme ça, moi, ça me donne une petite idée de... Si je me fais beaucoup de soucis ou pas beaucoup de soucis. Non, je ne me fais pas de soucis. Franchement, je suis super content. Et même si on n'est pas beaucoup, je suis super content quand même. Ah, et puis, il y a aussi le bonus qui arrive. Ça, c'était où je vais vous dire. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, il y a la patronne qui arrive, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas ? Il n'y a rien qui ne va pas ? Tu vas peut-être préparer les Jeux Olympiques de 2030. Pourquoi je ne vais pas préparer les Jeux Olympiques de 2030 ? Non, écoute, là, on dirait... Sérieux, tu l'entends rire, là ? On dirait une poule, une peintade, là, qui... Vous n'avez jamais entendu ? Ah, putain ! Les femmes, il ne faut pas qu'elles s'occupent... Bon, moi, non. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'elles s'occupent de tout, mais... Voilà, il y a des choses, il ne faut pas qu'elles s'en occupent. Voilà. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, allez, le bonus arrive. Le bonus, le bonus ! Bon, je dis ça, mais... Il ne faut pas qu'elles s'occupent de tout, mais... Elle est là, elle me regarde, elle va être contente quand elle va entendre ça. Mais bon, heureusement que la mienne, elle s'occupe de beaucoup de choses. Hein ? Elle s'occupe de tout, oui. Ouais, elle s'occupe de tout, Olivier. Oui ? Bon, pas de tout, de tout. Ah ! Ah, ben, alors ça... De quoi tu t'occupes ? Alors, de quoi tu ne t'occupes pas ? Tu ne t'occupes de quoi ? Tu ne t'occupes de quoi, toi ? Bon, je m'occupe. Tu n'as pas à faire pitre pour les motos, là, c'est tout ? Non, non ! Et non, ce n'est encore pas le bonus, parce que j'étais parti pour monter la vidéo sur mon ordi, et j'ai pensé à deux choses. Deux choses importantes, enfin, oui, qui peuvent être importantes et nécessaires. Enfin, du moins, pratiques, pas nécessaires, pratiques. C'est... Tout à l'heure, j'ai vu un pote, il s'appelle Christophe, et il a un gîte de 12 ou 14 places. Ça s'appelle... Je l'ai marqué, là, par contre, parce que sinon, je n'allais pas m'en rappeler. Ça s'appelle l'encolie. Il est juste au bord du lac. Là, pour le coup, on peut dire qu'il est au bord du lac. Alors, je ne sais pas si c'est des chambres individuelles ou si c'est dortoir, je ne suis jamais allé voir son gîte. Donc, je vous laisse son numéro de téléphone, parce que le 15 et le 17 juin, s'il y en a d'ici là, mais je le dirai sur la vidéo du rassemblement du 15 et 16 juin. Mais bon, comme chez moi, c'est tout pêle-mêle. Donc, je vous donne quand même son numéro de téléphone pour le gîte de l'encolie. C'est le 04-76-40-12-02. Voilà. Donc, vous voyez avec lui, vous l'appelez directement. C'est lui qui vous répondra. Voilà. Et puis, deuxième chose importante aussi, c'est pour venir, si vous venez le 1er mai, en fait, j'ai essayé un truc, j'y ai pensé. J'y ai pensé, c'est incroyable. Mais en fait, vous allez sur Google Maps, parce qu'il y en a qui m'ont demandé exactement où c'était. Mais bon, nous, c'est la montagne, il n'y a pas bien des adresses, des trucs comme ça. C'est compliqué un petit peu. Donc, vous allez sur Google Maps et vous tapez lac de fond de France ou fond de France. Mais si vous tapez lac de fond de France, après, j'ai essayé, moi, tout à l'heure. Et pourtant, Dieu sait, je ne suis pas dégourdi, moi, avec ça. Et vous regardez, donc, vous tapez dans Google Maps lac de fond de France. Et là, vous allez tomber sur là. Et après, vous grandissez l'écran, là. Et vous allez voir lac. Et après, vous cliquez sur le lac. Et puis après, vous faites... Bon, je ne suis pas allé jusque là. Mais normalement, si vous cliquez sur le lac, après, je pense que vous pouvez faire itinéraire. Et vous mettez le GPS. Et voilà, ça vous emmène là. Et ça sera juste en face du lac. Normalement, il n'y a qu'une route. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est, voilà, le lac de fond de France à fond de France. À côté, vous avez le centre de vacances, CVO, la maison de la nature. J'ai déjà tout dû le dire, ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Je le répète. Et voilà, et voilà. Et puis, pour en revenir à ce que disait la patronne, elle a raison. Elle pète un plan avec moi. Elle pète un plan parce qu'elle a raison. Elle s'occupe de tout. Moi, à part mes motos, faire mes vidéos et penser à rien, je suis le roi. Ça, elle a raison. Et je lui tire mon chapeau et je lui dis, ma boulade, je t'aime. Et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Voilà. Allez, maintenant, c'est parti. Le bonus est après ça. Bon, la famille YouTube. Il faut regarder là. Il faut regarder là parce que c'est là qu'on parle. Moi, je ne regarde jamais là parce que sinon, on ne parle pas dans les yeux. Alors, la famille YouTube, écoutez-moi bien. C'est un grand jour aujourd'hui. Je suis avec mon Charlie. Qu'on s'est rencontré. Moi, j'allais chercher de la graisse en bombe pour ma moto. Pour mes motos. Et mon Charlie, lui, il a acheté une bombe anti-crevaison au cas où il va crever. Avec l'anténéré. Voilà. Et il roule en ténéré. Et on est super heureux. Franchement, mais c'est de la bombe. De la bombe. Je te jure. Moi, des jours comme ça, ça me fait plaisir. Je suis tellement content que je lui fais même un bisou. Dans le cou. Grâce à lui, je mange des kiwis tous les matins. Et c'est le meilleur. Voilà. Tu sens bon. Je pense que tu mets comme parfum. Je savais que j'allais te rencontrer. C'est pour ça. Il s'est fait pareil. Voilà. Allez, la bise. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada